Bonjour à tous et bienvenue sur les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Aujourd'hui, je reçois un auteur que j'aime beaucoup, Onur Karapinard. Bonjour Onur ! Salut Céline ! C'est l'expert français, Onur, l'expert français des petites habitudes à prendre pour réussir votre vie. Son livre est sorti l'an dernier, il s'appelle Petites habitudes, grandes réussites. Et aujourd'hui, avec Onur, on ne peut évidemment pas être côte à côte pour cause de coronavirus. Alors, on a opté pour cette interview à distance. Je devais l'interviewer en septembre, mais j'ai décidé d'avancer l'interview parce que je pense que par ces temps-ci, on a tous besoin de prendre de bonnes habitudes. L'interview, elle va donc être divisée en deux temps, deux parties. La partie pratique pour tous, pour qu'on prenne tous de bonnes habitudes pendant ce confinement qu'on adore vraiment beaucoup déjà. Et la partie davantage centrée sur l'écriture, le copywriting et les habitudes dont parle Onur dans son livre Petites habitudes, grandes réussites. Onur, bonjour ! Merci surtout d'avoir pris sur ton temps parce que je sais à quel point tu es carré sur ta productivité, sur tout ton emploi du temps. Donc, ça me fait très très plaisir. Tout va bien pour toi ? Écoute, tout va bien pour moi Céline, mais toi, comment ça se passe ? Ah, ça se passe bien, écoute, on travaille, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas voir tous les clients qu'on voit d'habitude en face à face, on ne peut pas aller voir nos potes, mais c'est le jeu. Restez chez soi, restez chez vous, ne pas contaminer qui que ce soit. Et du coup, c'est l'occasion un peu de… Tu vois, pourquoi j'ai pensé à toi ? Parce que je me suis dit, bon alors attends, là vraiment c'est 24 heures sur 24, en couple, à la maison, bloqués, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'occasion de revoir un peu toutes nos habitudes de vie, toute notre organisation dans la vie, parce que je pense que pour la plupart des couples, ça doit être un peu pareil. La journée, toi, tu travailles dans ton coin, ma dame travaille dans son coin, et le soir, vous vous retrouvez et tout le monde est content. Mais quand tu es 24 heures sur 24 ensemble, tu as dû voir comme moi les chiffres là sur le confinement, à la fin du confinement en Chine, le taux de divorce est en train d'exploser, parce que je pense qu'ils ont dû se rendre fous les uns les autres, en n'ayant pas les bonnes habitudes de communication, en n'ayant pas l'habitude d'être les uns avec les autres tout le temps. Et puis surtout, bon, il y a la notion évidemment de l'espace. Quand tu n'as pas d'espace, que tu es à deux dans 26 mètres carrés, tu peux vite exploser quand tu n'as pas de temps pour toi. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire avec toi, c'était aller chercher les bonnes habitudes clés, les plus importantes pour bien vivre cette période de confinement. Et du coup, je voulais proposer de commencer par l'alimentation, le poids de la bouffe. À quel point c'est important aujourd'hui encore plus qu'en temps normal ? Déjà oui, tu fais bien de souligner qu'il est important vraiment de rester organisé. Alors moi, j'avais quand même une petite remarque par rapport à ce que tu disais dans ton introduction. C'est qu'il y a des gens pour qui ça peut être effectivement insupportable de rester chez soi, notamment pour les extravertis, donc des personnes qui, eux, reprennent de l'énergie en étant avec les autres, donc en les voyant, les sorties, le bar. Mais pour les personnes introverties qui arrivent à retrouver leur énergie en étant seules, là, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, je pense que c'est déjà une notion à prendre en compte, mais quand on est tout le temps effectivement chez soi, confiné, qu'on respire un air qui n'est pas pur aussi... D'ailleurs, petite info au passage, on peut en profiter pour aérer sa chambre, son appart, parce que les voitures circulent moins, donc ça fait un air meilleur. Au moins 10 minutes par jour, le matin et le soir, c'est très bien. Donc, ça peut être déjà une bonne ressource, parce qu'on respire quand même de l'air, qui peut être chimique par rapport aux polluants, par rapport aux produits, etc. Donc, faire attention à ça. Alors, quels éléments, quelles recommandations j'aurais à faire ? D'abord, je pense, pour l'alimentation, c'est vraiment de respecter les horaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chez soi et qu'on a, on va dire, le frigo qu'on peut grignoter, même si c'est évidemment très, très simple. Donc, je pense qu'il faut se dire concrètement à quelle heure je petit-déjeune, à quelle heure je déjeune, à quelle heure je dîne, et de pouvoir respecter, on va dire, un horaire qui peut être un quart d'heure, une demi-heure, mais vraiment ne pas non plus avoir de culpabilité de parfois traîner un peu. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une période qui peut être stressante pour les gens. Il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants. Il y a aussi des personnels hospitaliers qui sont totalement surmenés. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent des personnes comme ça, remerciez-les, chérissez-les parce qu'ils sont vraiment extrêmement débordés. Donc, je pense d'abord savoir un peu quand on mange, après que manger. Alors, que manger ? Personnellement, moi, j'ai beaucoup, je recommande à vous de la personne d'aller sur le site Yuka. Tu sais l'application ? Oui, Yuka, c'est Y-U-K-A, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, Yuka. Et ils proposent vraiment, enfin, peut-être qu'on pourra balancer le lien. Ils ont des articles de blog très courts qui sont dans quatre minutes à peu près où ils te disent comment tu peux petit-déjeuner, dîner, pour le rôle des protéines, des glucides. Et je m'en souviens que le petit-déjeuner, par exemple, ce qu'ils recommandent, c'est deux œufs, du pain complet, des oléagineux, donc noix, amandes et un thé vert. Et éventuellement, après, tu peux aussi varier avec un yaourt à la brebis ou un carré de chocolat, un fruit, bien sûr. Donc ça, rien que pour le petit-déjeuner, c'est… Pousse ! Je me marreille le temps que l'info arrive au cerveau. Le yaourt à la brebis, ce n'est pas pareil que le yaourt de brebis. Du coup, j'étais en train de m'imaginer. Un yaourt avec des bouts de brebis dedans. Et tout de suite, tu vois, ça devient beaucoup plus rigolo, cette histoire. Par exemple, il faut préciser. Ah, j'adore. J'adore l'idée. Préciser, alors pas à la brebis. Il y a eu beaucoup de la digestion. Pour ceux qui ne tolèrent pas lactose, il y a un peu moins de lactose dans le lait brebis, par exemple. Donc oui, voilà, il y a ça. Puis après, pour le déjeuner, il faut toujours un peu respecter les portions, les légumes, les fibres, les protéines, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la nourriture ? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop de contraintes. C'est-à-dire, on est quand même chez soi. Sans pour autant, on peut très bien goûter aussi comme un petit. Il n'y a pas de souci si les parents veulent communier un peu avec leurs enfants. Donc, pour le goûter, ça peut être une petite collation. Donc, un fruit, pareil, un thé, parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants. C'est extrêmement relaxant. Puis aussi, il y a un moment de récréation. En fait, tout c'est très chaud. Ça m'a un peu cocooning. Encore une fois, selon sa façon. Alors, je ne sais pas comment toi, Céline, tu t'organises. Je suis très curieux de savoir comment toi, tu t'organises depuis. Comment tu manges ? Comment tu te dis ? Qu'est-ce que tu manges ? Parce que les gens veulent savoir aussi. La France veut savoir. La France veut savoir. Écoute, je t'avoue que moi, ça ne change pas beaucoup parce que bonjour, je suis copywriter. Donc, ça veut dire que je passe ma vie avec mon ordinateur à écrire sur mon clavier. Le seul truc qui change vraiment, c'est qu'au lieu d'aller prendre mes cafés dehors et de bosser dans les hôtels qui sont un peu autour, je bosse depuis chez moi. La recette, elle ne change pas beaucoup. Le matin, effectivement, des œufs, souvent des œufs, des céréales, genre du granola, des trucs comme ça. Moi, je suis un fervent. Je suis fan. Moi, j'aime mes tartines. Tu vois, ça, ça ne partira pas. Ma tartine avec du beurre et avec de la confiture d'abricots, de fraises, c'est merveilleux. Mais là, je t'avoue que ça fait cinq jours que je ne suis pas sorti de chez moi. Donc, il n'y a plus de pain. Ce n'est pas grave. Il y a les petites biscottes. Il y a les petits crisprols, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est vrai que le matin, j'ai toujours essayé d'être plutôt… Si on regarde, juste à côté, la corbeille de fruits avec les bananes. Essentiel, la banane pour la calé. Et je déteste ça. Je déteste les bananes. Mais depuis que je suis gamin, mais je me force à en manger quand même parce que je sais que c'est bon. Et dans un régime sportif, et même pour la concentration, ça aide quand même pas mal. Donc, voilà. C'est tout ce que tu sauras pour le moment. Les salades de riz et de thon et de maïs, on en parlera plus tard. Ok. À propos, d'ailleurs, pour ceux qui ont force avec la banane, c'est très bon pour la satiété. Donc, moi, je pense notamment aux ceux qui ont un morphotype dit ectomorphe. Donc, ectomorphe, en fait, c'est ceux qui brûlent rapidement les graisses et qui ont un tempérament un peu nerveux. C'est un métabolisme qui est très rapide. Manger une banane, enfin, toujours en clôture à repas, un petit déjeuner avec une banane, c'est une façon justement de caler un peu plus rapidement. Donc, rarement aux gens qui sont endomorphes, qui, justement, eux, ce sont des personnes qui accumulent les graisses trop rapidement et qui ont un métabolisme lent. Donc, on voit un peu ces personnes-là. Il faut un peu imaginer une personne qui est très fine. Et là, on sait, ça, c'est les gens qui sont ectomorphes. Les mésomorphes, c'est un peu les gens comme Tim Ferriss, qui sont taillés en V. Et après, il y a les endomorphes, un peu, un physique, un peu rond, on peut le voir un peu d'un forme du visage. Donc, c'est important de relever ça. Et là, tu te fais penser par rapport aux courses. Tu dis que depuis cinq jours, tu n'es pas sorti, qu'il n'y a plus de pain. Il est hyper important quand même de rappeler que vu la période qui est très sérieuse, quand vous faites vos courses, vous faites pour au moins 15 jours. Enfin, vraiment, ne sortez pas pour un pain ou une biscotte ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment faire ses courses pour 15 bonnes journées faciles. Donc, on n'hésite pas à acheter. On n'hésite pas à faire du stock. On n'hésite pas à acheter aussi des matières ou des praticités. Enfin, il y a les pâtes, les lentilles, des œufs, ça ne peut encore rester frais. Tout ça, je pense que c'est important qu'on le rappelez quand même aussi. Et puis, bien sûr, il faut aussi rappeler les consignes de sécurité qui ont été présentées par le gouvernement. Donc, toujours à un mètre au moins d'une personne et éternuer sur le coude. Enfin, il faut quand même sur le rappeler aussi. Mais pour l'élémentation, oui, je pense qu'il faudrait vraiment respecter les horaires et faire un peu comme si on était ailleurs. En fait, il ne faut pas non plus se laisser pressuriser, subir un peu ce confinement. Il y en a qui diraient confinement, il y en a qui disent qu'ils parlent de vacances. Je ne sais pas si tu as vu la réaction où tu avais des jeunes qui étaient sur Twitter qui étaient trop contents. Ils avaient dit comme si tu étais la Coupe du Monde quand Macron a bâme. On sait que les écoles étaient fermées. Moi, ça m'a fait... Tu vois ? Oui, la fête pour eux. C'est vrai que ça ne va pas être vécu par tout le monde de la même manière. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'aider les plus fragiles là-dessus. C'est vrai que là, j'ai vu, tu vois, j'étais sur Twitter tout à l'heure. J'essaie de consommer le moins possible quand même en ce moment parce que Twitter, c'est le réseau social de référence pour tout ce qui est haine, rage, mauvaise nouvelle. Donc, je n'essaie pas de trop y aller quand même. Quand j'essaie d'y aller, c'est pour faire des trucs plutôt fun. Et là, il y a un pote qui tweetait qu'il était confiné depuis huit jours. Il avait déjà commencé avant tout le monde et qu'il n'était allé faire ses courses que trois fois. Je lui ai dit, mec, c'est déjà deux fois trop. Je me dis, tu peux faire mieux que ça. Le que trois fois. Moi, personnellement, oui, ça me choque parce que je suis à Paris et je me dis, on vit dans un petit espace à un million, deux millions de personnes. Donc, ouais, non, vas-y, ne ressors pas, reste chez toi et fais des grosses courses. Oui, si tu sors, fais des grosses courses. Donc, OK. Mais c'est vrai qu'alors, sur la bouffe, moi, je partais sur un côté très discipliné où on garde les mêmes horaires. Même conseil que toi, on garde un rythme normal et à la limite, si tu veux, le truc, c'est que même par rapport à tous les gens qui d'habitude travaillent, ils ont du temps de transport. Là, ce temps de trajet, ils ne l'ont pas. Donc, ça peut faire bouger un peu les lignes, mais ça bouge d'une demi-heure, d'un quart d'heure, une demi-heure, allez, 45 minutes max. Mais essayez de tenir ces horaires-là parce qu'on voit bien, en fait, les gens qui n'ont pas de contraintes. Le premier exemple qui nous a tous frappés, c'était en 2001. C'était pendant le premier loft. Et là, toute la France a découvert que quand tu mettais des gens dans une maison avec des caméras partout sans leur donner de règles, automatiquement, ils mangeaient plus tard, ils se couchaient plus tard. Et là, je suis persuadé que typiquement, tu vois tous ces jeunes qui sont un peu tout seuls, enfin, ils ne sont pas tout seuls, il y a les parents à la maison. Mais je pense aux étudiants, notamment les étudiants qui ont leur premier logement, qui sont tout seuls dans une ville, pas avec leurs parents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se laisser glisser de plus en plus tard le soir avec les séries, en mangeant tard, en se couchant tard. Évitez ça. Essayez vraiment de rester calés sur des horaires plutôt stricts. Qu'en penses-tu ? Généralement, le matin, ça dépend des gens à quelle heure on se lève, mais on pourrait dire un bon petit déjeuner, ça peut être la première heure après le lever, enfin, durant le lever. Si une personne se lève à 7h, elle peut-il déjeuner avant 8h, ce serait quand même bien. Pour le petit déjeuner, enfin, le déjeuner, on pourrait dire plutôt midi 30, 13h, ça semble un bon horaire. Et après, pour le dîner, ça peut être 19h30, 20h. Et après encore, il faut prendre en compte les personnes qui cuisinent. D'ailleurs, ça peut être l'occasion aussi pour les personnes qui toujours consomment des produits transformés qui ne sont pas bons du tout. Ça peut être une bonne façon. Peut-être qu'on peut-être c'est une référence, un livre vraiment de référence, c'est simplissime de Jean-François Mallet qui a, d'ailleurs, ça a tellement cartonné qu'ils ont au moins découpé la collection en moins une mataine de livres, donc vegan, cuisine, légère, pizza, enfin bref, plein de choses, vegan et tout. Et il y a, avec moins de 6 ingrédients, on peut faire des recettes super sympathiques en moins de 20 minutes. Donc, ça peut être aussi une ressource intéressante. Et puis, cuisiner, ça peut être aussi un vrai plaisir. Auparavant, on le faisait pour ses proches, mais là, on peut aussi le faire pour soi, être un peu plus créatif et ça permet aussi d'être un... C'est presque un moment méditatif. Là, on a le temps de le faire et ça peut être super impressionnant de faire pour soi, ses enfants, ses proches. Oui, bien sûr. Puis, ça permet aussi de ne pas oublier. Là, on est parti pour... On n'est pas là pour 3 jours, on est parti pour des bonnes semaines. Préparez-vous. 30 jours, 45 jours, moi, je ne sais pas du tout. Peut-être que j'exagère, mais je pense qu'on va sur des durées comme ça aujourd'hui. Donc, il va falloir rester en forme. C'est très important. Et rester en forme, donc là, je pensais faire la transition entre la bouffe, ce qu'on se met dans le ventre et le fait de rester en forme. Important de bien manger pour rester en forme, avoir de bonnes pensées aussi. Mais ça ne suffit pas, juste bien manger. Il y a l'élément sportif. Va y avoir le sport parce que d'habitude, en temps normal, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle recommande de faire minimum 10 000 pas par jour. Là, je t'avoue que mes 10 000 pas, je ne les ai pas. Je ne suis pas encore comme un lion en cage. Je ne suis pas encore en train de péter un câble. Je fais mon sport à la maison. Il y a plein de coachs en ligne en ce moment. Qu'est-ce que toi, tu recommandes par rapport à ça ? Comment on garde la forme quand on est enfermé comme en ce moment ? Déjà, il y a plusieurs astuces. La première qui me semble la plus évidente, c'est une chaîne YouTube qui va exploser. Il y a un programme télé qui s'appelle Gym Direct. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Céline. Non, pas du tout. Je t'avoue, j'ai parti de suivi. Tu vas halluciner. C'est un programme télé où tu as un coach, donc il y a plusieurs coachs qui se superposent un peu et qui changent un peu la donne et qui dispensent des exercices. Ça peut être soit pour se relaxer, se muscler, travailler son cardio, faire du renforcement musculaire. En plus, les séances sont très bien faites parce que ça dure entre 20 et moins de 5 minutes. Tu as même une musique entraînante selon si tu as la cardio. Tu as une musique plus relaxante si tu es dans la détente, le stretching. Tu as plein de choses. Tu as le pilates, le renforcement des fessiers, le poids, tellement de choses. C'est impressionnant comment tu muscles ton corps et tout. C'est super. Vraiment pour les personnes qui veulent avoir un coach chez eux et qui veulent en plus avoir une interactivité dans le sens où il y a un coach, il y a aussi des participants qui sont généralement des spectateurs qui ont dit qu'ils voulaient venir pour participer et tu te sens vraiment dans l'ambiance. Je recommande vraiment cette émission-là pour les personnes qui recherchent vraiment le moindre effort en termes de sport. Après, il y a aussi la séance des 7 minutes. Je pense que tu la connais, la fameuse 7 Minute Workout. Il y a l'application 7 Minute Workout qui va aussi faire du sport à la maison, s'entraîner à la maison, je crois. Pour la retrouver, c'est le groupe Le Fitness Group sur Play Store ou Apple Store. Vraiment, les applications qui sont plutôt personnalisées et qui permettent plusieurs niveaux de challenge et de défi. Par exemple, la séance de 7 minutes correspond en 7 minutes de faire des efforts intensifs. Par exemple, il y a des pompes, des squats, il y a des jumping jacks qui sont sautés et tapés des roues le plus haut possible. On ne s'en rend pas compte, mais quand on en fait 30-40, au bout d'un moment, c'est la cardio. Ensuite, il y a plein de choses. Il y a aussi le gainage, il y a aussi les fentes. Il y a plein d'exercices et rien que ça, 7 minutes par jour, si vous le faites, c'est super bien. Après, bien sûr, veillez à bien aérer pour respirer un peu parce que ça va faire très chaud. Et là, je pense aussi un peu aux étudiants. On en parlait aussi ceux qui doivent avoir un espace vraiment très réduit, je pense à eux, parce que ça ne rend pas cool de rester dans 9 mètres, 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres carrés. Il faut le faire, il faut tenir bon et puis je pense que ça peut être une façon d'avoir justement ce programme de télé-là. gym direct, vraiment, il y a une chaîne YouTube qui cartonne vraiment dans les commentaires sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens dont nous allons parler, tous les programmes dont on parle, vous les retrouverez sous la vidéo. Donc, c'est vraiment, ce programme, c'est comme avoir un coach à la maison. C'est une façon aussi de créer un temps soit un peu d'interactivité pour ceux qui vraiment me disent qu'il n'y a plus de quelqu'un depuis le samedi dernier, donc c'est quand même plus d'une semaine, ça peut peser lourd notamment pour les plus extravertis. Donc, ça peut être sympa de faire de la gym avec un programme télé. pour recapituler, gym direct, l'application 7 Minute Workout où s'entraînent à la maison, il y a plein d'applications en plus, il faut plus préciser sur s'y baisser fessiers, ses abdos, avoir un corps svelte, c'est vraiment, là c'est vraiment le moment d'explorer et encore une fois, on commence petit et aussi pour ceux vraiment qui n'aiment pas trop le sport, commencer petit, ça peut très bien faire, alors moi, j'avais une étude auparavant, peut-être étonné mais ça me plaît parce que je n'ai jamais osé vraiment l'avouer. Je sais, c'est auparavant, je me suis dit comment faire pour insérer une routine au camp de quotidien sans pour autant se réinventer avoir un post-it. Je me suis dit comme je voulais avoir une fréquence régulière dans le sport, je me suis dit à chaque fois que je fais de la toilette, après avoir uriné, je fais au moins deux pompes ou avant. Oui, donc ça fait qu'à la fin de la journée, tu as fait au moins, allez, tu vas combien de fois ? 5 fois ? 6 fois ? 7 fois ? 7 fois, oui. Du coup, c'est bon, tu commences avec tes 12 pompes, 14 pompes et puis ça augmente comme ça ? Et ça augmente, je suis arrivé à 143 pompes. Après forcément, tu en fais 12, 15 au bout d'un moment mais le but, c'est vraiment de jamais lever la barre. C'est toujours de se dire au moins deux pompes et on ne monte jamais parce que le but, c'est que ce soit une habitude. Si on augmente la fréquence, ça peut justement créer un peu de friction et nous, ce n'est pas ce qu'on recherche parce que justement, sinon, on n'est pas motivé et si on veut que ce soit facile à faire pour que ce soit très bas la barre, c'est vraiment très petit, tellement ridicule qu'on se fait une off Est-ce que ça va être facile ? Pardon, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que ça va être un moment propice en ce moment, ce confinement, pour prendre de nouvelles habitudes ? Oui, carrément. Je pense que là, les gens doivent se réinventer au quotidien. Donc, il y a les personnes qui, elles, introvertis ou qui télétravaillent qu'eux. Ça ne va pas trop chambouler leur quotidien, enfin, pas autant que les introvertis qui sortent après leur boulot, ont besoin de prendre de l'air, de marcher, etc. C'est vrai que là, ce qui est quand même assez nidit, c'est qu'il y a un confinement qui est censé être total de la population, même s'il faut quand même le rappeler qu'il y a des professions qui sont extrêmement essentielles à l'économie et aussi au fonctionnement de l'État et à la nation qui sont là encore. Il faut penser à eux parce qu'ils sont en train de faire la livraison, ils sont en train de faire la santé. C'est juste hallucinant. Mais concrètement, oui, il y a des gens qui peuvent voir un peu le confinement comme étant extrêmement oppressant. Ça se comprend, mais ça peut être surtout aussi l'occasion de retrouver du temps pour toutes ces personnages qui se plaignent et qui ont dit « Ah, je n'ai pas le temps de faire si, je n'ai pas le temps de faire ça. » Là, c'est le moment de pouvoir justement se former, d'apprendre à dessiner, de pouvoir reprendre l'impression de musique. Bien sûr, mais je crois que tu as fait une liste, c'est ça, ce matin ? Tu as fait une newsletter ce matin qui a en parlé, tout ça. Tu veux nous donner l'adresse ou comment on s'inscrit pour voir tout ça ? Écoute, pour l'adresse de ma newsletter, c'est www.onur.com slash newsletter. Ça, c'est pour s'abonner à ma newsletter, donc je ne partage pas un conseil d'astuce pour me dire de penser, transformer sa vie. Ça va de l'entrepreneuriat, le desperceau, la productivité, plein de choses. Et puis là, effectivement, ce matin, tu es bien de le dire, j'ai écrit une newsletter qui était de partager une vingtaine d'idées pour comment s'occuper intelligemment. Donc là, c'était vraiment un inventaire un peu à la prévère pour vraiment les personnes qui manquaient l'inspiration ou qui ne savaient pas quoi faire. Si tu veux, je peux t'en partager et ça va être marrant pour remondir un peu là-dessus si ça te dit. Peut-être que ça va te donner des idées. Allez, vas-y, c'est la seule que je donne qui pour moi est la plus essentielle, c'est vraiment se fixer des horaires. On y revient à nouveau mais il est vraiment très important de ne pas perdre ses repères. Donc concrètement, à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu travailles, à quelle heure tu déjeunes, à quelle heure tu prends des pauses, à quelle heure tu t'arrêtes de travailler, à quelle heure tu es disponible pour un appel avec tes proches parce qu'effectivement, ce temps de transport qui n'est plus là, donc c'est un poids en moins mais ça permet aussi de gagner du temps pour pouvoir rappeler ses proches ou s'occuper intelligemment et aussi à quelle heure on se couche, c'est-à-dire qu'on se prépare à dire « voilà, je me couche ». Moi, généralement, c'est plutôt 22 heures où je suis dans le lit. Ça ne peut pas autant dire que je me couche mais que je suis dans le lit et que je sais que je suis en mode détente. Qu'est-ce que tu as pensé sur ce premier concept de sphier les horaires, d'avoir des limites ? Moi, ça ne bouge pas. Vraiment, là-dessus, je suis le plus discipliné possible donc ça ne change vraiment pas. Ce qui change, en fait, c'est la communication avec ma femme vu qu'on est confinés ensemble et qu'on n'a pas forcément le même rythme de travail et qu'au quotidien, moi, j'ai tendance à respecter vraiment mon… Tu vois, c'est les petits-déj' le matin ou plus tard, j'ai fini à 8h30. À 8h30, je suis sur le clavier en train de bosser déjà et le déjeuner, généralement, c'est 13h pour moi. Je me fais toute la journée vraiment à travailler. Elle peut être un peu avant donc du coup, ça peut créer des petites frictions de « c'est pas le moment », tu vois, c'est des petits temps d'interruption comme ça donc il faut réussir à se caler intelligemment, en parler intelligemment. C'est pas bien grave mais on sait, toi comme moi, quand on a étudié la productivité, à quel point c'est important de ne pas être interrompu et ça, ces temps d'interruption, tu vois, j'essaie de les éviter le plus possible et pendant le confinement, l'autre a vite fait de prendre un call, d'avoir une conf call, d'avoir… Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça donc c'est pas tellement une question d'horaire là, c'est une question de comment gérer à deux. C'est super que tu rebondisses parce que du coup, tu m'offres des clétures que je n'ai pas du tout. Quand tu me dis, voilà, concrètement, comment tu vis ton quotidien avec ta compagne et comment ça se passe, comment il faut négocier, comment il faut gérer et c'est vrai que là, bon, ça offre plein d'interrogations parce que justement, c'est le seul élément que j'ai donné pour la productivité qui est pour moi le plus essentiel, c'est vraiment pas faire ses repères. Il y a aussi s'habiller concrètement, on fait du travail. On a habillé une chemise, une belle chemise, on est bien rassé, aussi d'hygiène. C'est pas parce qu'on voit qu'il ne faut pas se raser et qu'il ne faut rien faire. Je veux dire, là, on est propre parce que c'est une journée normale, il faut le rappeler, c'est juste, ok, on est chez soi mais c'est une journée qui est aussi normale. Il faut aussi se réveiller. Non, c'est important pour garder mentalement. Tu sais, même les... ça, c'est un conseil de personnes âgées qui te disent, non, il faut garder ta dignité. Vraiment, c'est pas parce que t'es enfermé que tu ne dois plus t'habiller, que tu ne dois plus te faire beau, tout ça. Bon, nous, on triche un peu parce qu'on sait que cette interview, elle va rester sur YouTube pendant longtemps. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, hop, là, je l'ai bien repassé la chemise mais c'est vrai que hier, tu vois, la chemise, j'ai pris la première qui est venue, je ne l'ai pas repassée et ça allait quand même. Mais garder les habitudes. Tu vois, garder cette habitude de, il y a les habits de travail, il y a les habits de détente. C'est vraiment créer ces deux temps complètement différents qui te mettent dans un état d'esprit différent. Exactement. On reste en pyjama. Dans quel état d'esprit on se met quand on travaille en pyjama et en plaquette ? Je veux dire, ça n'offre aucune envie, c'est de la paresse intellectuelle. Et même, se regarder quand on se voit dans cette tenue un peu qui n'est pas coupée, qui n'est pas propre, on se met dans un état d'esprit qui n'est pas du tout propice au travail. Donc oui, évidemment, il faut le rappeler, on s'habille vraiment, on fait comme si c'était une journée normale, je le rappelle à nouveau, on s'habille pour se mettre dans un état d'esprit où on opère la transition entre détente, travail. Et généralement, il vaut mieux s'habiller une heure après le lever. D'ailleurs, c'est hyper stratégique de savoir concrètement comment s'occuper durant la première heure de sa journée. C'est très intéressant de voir comment les gens s'occupent. Psychologiquement, ça en dit beaucoup sur eux. Donc là, je vais proposer une seconde suggestion. Alors, j'ai déjà dit sur la santé de la planète, donc c'est faire la gym. On a deux avec gym direct, avec aussi sa application, 7-bit workout, ou bien pour ceux qui sont les plus frilés ou moins en confiance de commencer par jour. Deux petites pompes par jour, ça peut être en préparant son café pendant que la machine est en train de bouillir, hop, deux ponts, c'est réglé, ça se fait. Et au bout d'un moment, les gens vont trouver ça ridicule. Mais l'idée, c'est que on ne mise pas sur le nombre de répétitions, mais sur l'automaticité. Plus ça se fait sans effort, j'ai le mot en anglais, frictionless, sans effort, et plus vous le faites sans y penser. grosser les dents. Le but, c'est vraiment d'arriver à bâtir des vêtudes et de se conditionner objectivement à la réussite. C'est vraiment l'idée. Il y avait donc la gym. Ensuite, j'ai suggéré voir des sketchs humoristiques. Je pense que tu connais la fameuse chaîne Montreux Comédie. Bien sûr. Montreux Comédie Festival, ils ont lâché pas mal de contenu récemment, je pense, notamment pour notre période. Si tu parles de comiques, j'ai vu Jérémy Ferrari aussi qui vient de lâcher son spectacle gratuitement, le spectacle précédent. Lou deux pièces ou Lou une pièce à Beyrouth, je ne sais plus le titre, mais j'ai vu passer ça. Je l'ai mis en favori ou j'ai dû le retweeter déjà sur Twitter. Je vous mettrai le lien aussi. Mais c'est vrai que là, tout est bon pour rire. Je t'avoue que moi, je ne me fais pas le rire dès le matin. Je me le garde pour la journée. Je me le garde peut-être pour le déjeuner. Je me le garde pour la soirée. Tu vois, quand toute la journée, ça a pesé, ça a pesé mentalement toute la journée. L'enfermement, les mauvaises nouvelles que tu peux voir à gauche, à droite et la fatigue liée au travail. Donc moi, je me garde plutôt le côté rirothérapie que je recommande toujours. Il faut rire. 5 minutes par jour, c'est un minimum. Donc, après quelques comédiens que vous aimez bien, remettez-vous des vieux trucs. Les inconnus, les nuls, ils ont tous leur chaîne sur YouTube. Vous retrouvez tout ça et ça ne peut faire que du bien. Tu sais que j'ai pensé à faire un truc là. Je ne vais pas le faire parce que ça fait trop de projets, mais le Corona Comedy Club. Tu vois, j'en fais. Tous les soirs, tous les soirs, tu lances un truc comme ça et tous les soirs, toute la journée, tu fais la sélection des trucs les plus drôles. Tu demandes à tes potes sur Instagram ou sur Twitter, vas-y, envoyez-moi toute la journée les trucs les plus drôles et en fin de journée, tu fais une sélection comme ça. Tout le monde a le smile et ça détend. Et puis après, à 20h, c'est l'heure d'applaudir le personnel médical à la fenêtre. Et voilà, les journées sont bien pleines. Mais oui, la rirothérapie, c'est un truc à garder évidemment. Exactement. Tu me fais penser quand tu avais tout à l'heure suggéré ces idées-là. Corona, ça veut dire couronne en latin. On pourrait dessiner une couronne pour avoir un classement des meilleures vannes. Bien sûr. Et celui qui gagne aura un vaccin en exclusivité par les amis. Ça, c'est une mauvaise blague. Par contre, tu n'aurais peut-être pas dû la faire. Elle ne sera pas coupée au montage. Ah là là. C'est la créativité. C'est la créativité. OK. Alors après, tu ferais quoi d'autre au réveil ? Moi, je t'avoue, je ne suis pas sport au réveil. Je ne peux pas. Moi, le matin, j'ai faim. Le matin, j'ai faim. Je ne peux pas. Le sport, ça arrive après. Le sport, il arrive soit 11h30, soit midi, mais je ne peux pas. Le sport dès le réveil, je suis encore tout endormi ou alors le soir. Tu me permets de lancer un peu la question. C'est comment tu t'occupes de la première heure de la journée ? La première heure de la journée, moi, ça va assez vite. Entre le réveil, je commence par 10 minutes de méditation avec ma petite appli Headspace parce que j'ai Headspace il y a fort, fort longtemps. Donc, je l'ai gardé. Toujours en anglais. Elle existe aussi en français, bien évidemment. C'est l'équivalent un peu de petit bambou en français. Vous trouvez à peu près les mêmes choses. Après, douche. Généralement douche, histoire de bien me réveiller. Toujours, je termine. Et ça, c'est ridicule. Attention, quand je me termine à l'eau froide, dans mon nouvel appartement, elle est vraiment mais frigorifiée. Et si vous avez vu un peu Wim Hof, Wim Hof, c'est le Iceman, le mec qui plonge dans l'eau glacée à 4 degrés, qui emmène des dizaines de personnes dans des bacs d'eau glacée, le mec, il a les records de tenues dans l'eau glacée, dans le froid. Il marche tout nu dans la neige, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je termine juste par 30 secondes sous le jet d'eau froide, mais c'est ridicule parce que je suis là avec des bruits bizarres. Et ma femme, elle est là, mais vas-y, tu vas la fermer. Elle dit, tu vois, arrête, tu me fais peur parce que voilà, ça permet de réveiller un peu, ça permet de toniger tout ça. Et ensuite, je t'avoue que je prends mon temps de lecture en ce moment le matin. Ça fait un ou deux ans que j'essaie de me faire 20 petites minutes de lecture minimum le matin avant d'attaquer mon petit-déj. Petit-déj et ensuite, je suis prêt, brossage de dents, je m'habille et c'est l'heure d'écrire, c'est l'heure de travailler. Ça ressemble à ça, le réveil. Ok, donc pour récapituler, méditation, douche, eau froide, lecture, petit-déj. Exactement. J'ai l'air de petit-déj. Voilà, et donc ça ne t'occupe même pas une heure, donc c'est vrai qu'elle est assez, au moins elle est structurée. Écoute, il y a 10 minutes, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a les 10 minutes de méditation, il y a les bonnes 10 minutes de douche, il y a les 20 minutes de lecture et le petit-déj, je suis vite à une heure, tu vois, par rapport à tout ce que tu as pu lire aussi dans la morning routine, tu vois, dans le miracle morning. Je ne suis pas du genre à me lever à 5 heures, tu vois, je pense, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, c'est beaucoup trop tôt, ce n'est pas adapté à notre rythme de français, c'est très, très américain de se lever à 5 heures du mat quand tu es à Los Angeles pour profiter du soleil, bien évidemment. Ils mangent plus tôt, ils sont là à prendre le dîner le soir à 18 heures et ils sont au lit à 22 heures, tu vois, c'est un autre rythme. Nous, si vous arrivez à commencer le matin, à 6 heures et demie, 7 heures, c'est très, très bien, on n'a pas à se presser. Comment tu commences tes journées, toi, Unur ? C'est quoi tes bonnes habitudes du matin ? Alors moi, c'est presque comme quoi ? À la différence que je ne prends pas de douche froide, mais c'est presque, c'est presque la même chose, généralement, je commence par la méditation environ. Alors, j'avoue, je fais un peu chamboulancement parce que c'est pas mal les choses qui se passent, mais en théorie, ça commence par, alors je fais mon lit, comme ça, c'est le premier acte, c'est super simple, ça motive, je bois un verre d'eau, je me douche, je médite, je fais le petit-déj, après, bon, alors on ne peut pas le faire, c'est prendre soit un bol d'air frais, enfin ça, on peut le faire, mais sortir, marcher un petit peu, prendre un bain de soleil et lire. Généralement, j'écoute beaucoup un livre de vieux quand je suis petit-déjeune. D'accord. Moi, j'écoute mon boucle, d'ailleurs, je l'ai, « Les lois à la nature humaine » de Robert Greene en boucle, vraiment, parce que c'est un livre de très puissance, j'étudie, très puissant, une petite recommandation et petite éducation au passage à M. Robert Greene que tu as eu, que tu as reçu, c'est le premier invité des mots magiques. C'est ça, et tu es le deuxième, vois-tu ? Je suis le deuxième. Il n'y a du niveau que des gros auteurs, que des gros auteurs. C'est super, j'espère que ce sera la même qualité que M. Greene. Mais non, mais écoute, tu me fais penser à quoi ? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel sur la routine idéalement. Tu m'as tendu une perche. Tout à l'heure, tu as dit, je ne sais pas si je suis capable de le lever un jour à 5 heures. Alors là, je tiens absolument à déjouer ce mythe du miracle morning qui est insupportable. C'est que les gens pensent qu'il faut se lever à 5 heures et demie, faire comme l'éricain. Pas du tout. En vérité, le message du miracle morning, c'est juste de pouvoir se dire comment tu peux démarrer au mieux la première de ta journée pour que le reste soit bien. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de te lever à 5 heures du mois, pas du tout. Si tu te lèves même 100% de gains qui ont l'air marginaux, mais chaque jour, il y a un effet cumulé, un effet composé qui se fait et qui fait que d'ici un an, tu es censé être bien meilleur. Et le but, c'est plus de respecter une structure comme tu le fais, comme on le fait, comme d'autres le font et vraiment s'assurer que ce soit objectivement que ça te conditionne vraiment à accueillir le meilleur en toi. D'ailleurs, autre réflexion passage sur les chronotypes. Le fait que pas tous du matin, c'est vrai, il y a des gens, il y a un docteur, alors je recommande de passer le test, c'est du docteur Michael Bruss. Oui, vous avez écrit un livre. Le livre. Oui, exactement. Je crois qu'il a été traduit en français sur le chronologie. J'ai plus de 3 têtes à l'horizon, parce que moi, j'ai plus souvent... Écoute... Je viens mettre celui-là, sinon je peux le rechercher. Alors, je sais que je l'ai parce que je l'ai passé récemment à Madame. C'est bon, je l'ai. Ça s'appelle Quand ? Voilà. Le livre s'appelle quand, donc quand ? Et le sous-titre, c'est faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. C'est vraiment de découvrir un peu son biorithme idéal. Êtes-vous dauphin, lion, ours, loup ? Pour faire très simple, ça correspond à des horaires de lever, de coucher, mais aussi d'énergie. Le dauphin, c'est plutôt l'insomniaque. Le dauphin, c'est un cerveau, la moitié seulement. Ça doit être dur. Ça, ça doit être dur, les insomnies. C'est une horreur. C'est très compliqué parce que oui, le sommeil, c'est méga important. Notamment, durant le sommeil, il y a un système qui s'active et qui est plus efficace la nuit, ça s'appelle le système d'hylémphatique. Concrètement, c'est un peu comme s'il y avait des éboueurs dans le cerveau et c'est le moment où ils sont plus efficaces, c'est quand on dort. Donc, ils éliminent les toxines, ces fameux déchets qu'on produit quand on mange, quand on consomme et puis aussi le fait de digérer, ça crée des déchets. On ne peut pas l'oublier, à chaque fois, dès qu'on bouge, on crée du déchet. Ça n'appelle les toxines, il y a plusieurs chronotypes. Il y en a quatre. Le dauphin, c'est plutôt l'insomniac qui a du mal à dormir, qui se réveille vraiment un petit peu anxieux dès qu'il y a un moindre son. Le lion, c'est plutôt le matinal, justement, le sportif. Dès qu'il se lève, il a envie de, après avoir cette levée, il fait du sport, il a un bout de son petit déjeuner, il se couche tôt et vers 21h, à peu près 21h30, 22h max. Le problème, c'est qu'il se couche au moment où les gens sont actifs pour pouvoir bouger, parler, sortir. C'est marrant comment cette exclusion sociale se fait malgré son chronotype. Après, il y a l'ours. L'ours, c'est plutôt entre 50 et 60% de la population. Je dirais comme moi ou comme toi. C'est-à-dire que les gens qui se lèvent vers 7h, 8h max, qui se couchent à 23h mini grand maximum, qui sont au lit à 22h et qui sont plutôt les plus, entre guillemets, équilibrés dans le sens où c'est en fait le rythme du grand parti de la population, entre 50 et 60%. Par contre, on a bien gagné les ours apparemment, d'après le docteur Bruss. Après, il y a donc le loup et le loup, c'est plutôt ceux du soir. Les artistes. Oui, c'est les artistes globalement. Exactement. Et c'est plus souvent aussi les ados parce que les hormones sont en train totalement le champ brûlé comment fonctionne le corps. C'est vrai que l'école devrait être adaptée aussi au chronotype des ados parce qu'eux, ils devraient plutôt être en courbe à 8h. Je pense qu'il y a beaucoup qui seront contents quand ils disent ça mais plutôt vers 11h. Encore 11h30. C'est une histoire qui puisse être vraiment en mode actif, réceptif à l'apprentissage parce que dès le matin, c'est une horreur. Leurs hormones, ils ne sont pas du tout faits pour ça. Tout change, tout va très bien. C'est un livre que je recommande et de passer le test et de savoir concrètement quand se lever, quand manger, quand dormir. Ça revient du coup la boucle et boucler avec quand manger, quand travailler, quand s'arrêter, etc. Et quand travailler sur les dernières habitudes à prendre et à garder. On revient à notre coronavirus. Petites habitudes, grande réussite. Comment on prend de bonnes habitudes de télétravail en ce moment pour tous les travailleurs qui, comme nous, ont quitté les bureaux et doivent travailler ? Enfin, pas trop comme nous justement mais tous ceux qui, d'habitude, bossent au bureau, ont leurs collègues et là, tout à coup, ils se retrouvent avec leur ordinateur sur les genoux, à la maison, avec les enfants à garder. Quelles bonnes habitudes à prendre pour le télétravail ? Le premier, c'est évident, c'est de s'aménager un espace dédié au travail. Même si c'est un tout petit espace, un petit bureau, un coin, vraiment, on se dit quand je vais ici, je suis en mode travail. Donc, vraiment, c'est d'occuper un espace qui permet de travailler sans la moindre résitation. Donc, quand, par exemple, on sort dehors, on compte s'habiller, on sait qu'on va se diriger vers un moyen de transport pour pouvoir après aller au travail. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que le matin, on se prépare. Après, une fois qu'on a franchi la porte, on sait qu'il n'y a pas de retour, sauf si on a oublié ses clés. Et après, on commence déjà un peu à réfléchir un peu à ce qu'on va faire au boulot durant le monde de transport. Puis après, quand on arrive au boulot, on est censé être en mode focus, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Logiquement, c'est un peu comme des portes qu'on ouvre à chaque fois. Et inversement aussi, quand on quitte le travail, on commence déjà à repenser un petit peu à sa journée puis quand on arrive chez soi, on s'appale sur le canapé et on y va. Il y a un côté où il y a plusieurs portes, j'appelle ça des portes des limitations. Ah, bien sûr. Tu vois, qui permet progressivement de se détacher un petit peu d'un état de travail qu'on était et d'être en mode dépense. Et c'est hyper important parce que quand justement on est chez soi et qu'on n'a pas accès au soleil autant que d'abord, ça peut aussi un peu défaser, bouleverser un peu le rythme circadien. Donc, c'est un peu l'horloge interne du corps qui dit quand dormir, quand nous réveiller. Donc, encore une fois, je renvoie aux travaux du docteur Michael Bruss. Mais ici, vraiment un petit espace qui fait l'affaire. Donc, rien que s'installer dans un bureau, on indique à son cerveau qu'on est sérieux à l'idée de travailler et d'avancer sur ses projets. Et surtout, on évite le lit parce qu'évidemment, c'est le lieu le plus confortable et qui est réservé, qui doit être vraiment réservé que pour deux choses, dormir, se reposer et le sexe. Donc, trois choses. Vraiment, enfin, plutôt dormir et le sexe, c'est mieux. Se reposer, quand même, si on fait des petites siestes, ça peut, malheureusement, ce n'est pas une blague ce que je dis parce que si les gens bossent depuis leur lit, aussi confortable que ça puisse paraître, leur cerveau va se retrouver confus et comme ils ne savent pas vraiment concrètement quelle étiquette cognitive mettre à l'endroit, ils vont se dire mais attends, ça va se passer pour bosser, pour se reposer ou pour dormir, je ne sais plus, donc tu peux avoir des légères insomnies. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai écrit ce livre, c'était une horreur de me réveiller en pleine nuit et d'avoir de légères insomnies parce que j'étais bossé sur mon lit, c'était plus confortable. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a aménagé son espace, une fois que l'horaire passe, eh bien, il faut ranger ses affaires, quitter l'endroit juste pour se dire voilà, c'est bon, j'ai quitté le travail, je retrouve ma phase d'espace personnel et c'est hyper important vraiment d'opérer cette transition. Regardez, chaque jour, le soleil se lève et se couche. C'est pareil pour nous, il faut s'adapter au soleil qui se lève et qui se couche. Le soleil se couche, on arrête de bosser. Enfin, après, ce n'est pas pour les gens. En théorie, on devrait, parce que Céline, tu bosses beaucoup, nous aussi, ou comme beaucoup de gens, il y a un côté où c'est bien, je pense que ça peut être un élément intéressant de se dire quand le soleil se couche, on pourrait se préparer à dîner, à s'étendre, à regarder une série ou d'autres, à s'occuper à lire un livre. Donc, vraiment, je pense que c'est l'élément 1, donc s'aménager à un espace de travail. 2, on l'a vu, c'est s'imposer des horaires de travail parce que si les personnes sont très organisées, ils savent le faire mais ça n'empêche que dans un environnement qui est différent, avec ce contexte-là qui est inédit de confinement, il y en a qui vont péter peut-être un câble ou qui vont perdre pas le sens de ne pas sortir et de ne pas respirer mais encore une fois, on me rappelle qu'ils peuvent s'aérer, respirer un petit peu dans le balcon et de faire attention aux distances de sécurité quand ils font des courses, bien sûr, mais il y a aussi dans ce contexte-là qui est un peu inédit, beaucoup de gens peuvent perdre quelques repères justement dans les habitudes de travail et là, on revient encore une fois à ce qu'on disait dans le fait de manger donc on ne sait plus vraiment quand gérer ses horaires, on peut grignoter à des horaires inutiles, on peut travailler tard le soir vers le week-end, on peut se disputer malheureusement de son conjoint parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la façon de s'occuper des enfants, de faire des tâches domestiques ou autre et ça, vraiment, ça engendre une souffrance inutile, un stress inutile mais qu'on peut éviter en définissant un nombre de choses donc on les rappelle quand on commence à travailler et quand on arrête vraiment et même si on n'est pas fini, on arrête ce fameux moment, cette limite qui pose le cadre comme un peu ce soleil qui se couche, on se dit voilà, j'ai un temps pour bosser puis une fois que le soleil se couche, une fois que mon temps est terminé, j'arrête, je me relâche, je me détends même si ce n'est pas fini, vraiment, c'est très important et donc, je commence à 9h, vers 9h à peu près, je m'arrête à 19h ou un petit peu avant et moi, comme je connais mon chronotype parce que moi, je suis plutôt type ours donc, on va dire 7h, 8h pour se lever et après se coucher à 23h ni grand max, moi, je sais que j'ai un pic de l'énergie du matin de l'orbitre donc là, personne ne me dérange, pas d'appel, pas de coup de fil, rien du tout, il ne faut vraiment pas qu'on me dérange à ce moment-là parce que je suis très focus à ce moment-là, c'est un moment extrêmement stratégique où je fais des tâches qui sont plus difficiles. Bien sûr. Ensuite, entre 13h et 15h, je me rends compte que là, je commence à avoir le petit coup de barre, tu sais, celui qui… T'inquiète, je suis en plein dedans là, tu vois mes yeux ? Ça n'a pas l'air comme ça, tu es toujours en pleine forme. Les amis, c'est ça, on ne le voit pas. Mais moi, généralement, je pense que tu es ours aussi comme moi, enfin, il faut voir, après peut-être Lou aussi, je crois savoir que tu bossais aussi le tard le soir, mais il faudrait que je t'envoie le test pour voir ça. Mais voilà, 13h-15h, généralement, je sais que c'est le moment où j'ai un petit coup de barre, j'ai envie de prendre une sieste, donc là, c'est plutôt le moment où je suis moins efficace, où je m'autorise vraiment des tâches hyper simples, très routinières, ça peut être répondre à des mails, ça peut être une tâche vraiment très simple ou s'autoriser plus de pauses, donc ça peut être écouter un morceau de musique, regarder un petit documentaire, une petite pastille sur Arte ou bien se rafraîchir un petit peu. Et généralement, je retrouve un nouveau souffle entre 16 et 18h. Oui, c'est ça, c'est les bonnes heures. Pour les ours, oui, pour nous, encore une fois, je précise, parce qu'on n'a pas le même chronotype, c'est hyper important, parce que beaucoup de gens, j'espère qu'à travers cette vidéo, vont comprendre que le miracle morning, ce n'est pas que c'est du bullshit, mais il ne faut pas se forcer à se faire à 5h du mat comme le fait Alain Rod ou comme les Ricains, ce n'est pas notre culture, encore une fois. Nous, en France, on ne peut pas s'en faire, on est attaché aux sorties, on est attaché à la culture, au bon vivre, et se couper un peu de ses relations sociales, ça peut être pénible, tu vois, je ressuscite un peu tôt, ça peut être très pénible. Donc moi, je pense qu'un conseil qu'on peut donner, tout le monde ne peut pas s'imposer cette rigueur de vie, parce qu'encore une fois, ça chamboule beaucoup d'habitude, focus, pas dérangé, c'est super, on peut être triplement efficace en 2h. Donc en plus, il n'y a pas d'open space pour ceux qui sont en cadre ou autres, qui bossent en start-up, et après pour ceux qui sont effectivement ouvriers ou qui ont un travail plus manuel, plus primaire, secondaire, dans ces zones-là, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, mais au moins de se donner un horaire, et puis après, une fois qu'on a passé l'horaire limite, le soleil se couche, on revient un peu la métaphore, le soleil se couche, alors on peut s'autoriser à faire ce qu'on veut. Donc détendre, divertissement, mais vraiment sans être bien complexe, détendez-vous, vous ne devez pas se stresser pour rien, donc ça peut être même les jeux vidéo, lire, se former, il y a plein d'idées. C'est le deuxième conseil que je donnerais, je parle beaucoup, tu me dis si je suis, j'en ai encore plein d'idées, je t'assure. Oui, mais quand c'est intéressant, ça va, non, je pense qu'on ne va pas tarder à couper, on ne va pas tarder à parler surtout du livre et de l'écriture, de comment ça t'est venu, cette idée, comment tu t'es intéressé à ça parce que je crains la limite de YouTube. Tu vois, je me demande si on n'est pas limité à une heure maximum. Donc, il faudrait, et je ne sais pas, je n'ai pas checké, je n'ai pas vérifié ça, mais ce serait dommage qu'on n'ait pas l'intégralité de tout ce que tu as envie de partager avec nous, vois-tu ? Oui, je le vois derrière, je n'avais pas fait gaffe, je le vois sur l'étagère le livre là, et en plus, mais j'adore exactement, j'adore, petites habitudes, grande réussite, tu vois, j'adore la couverture, en fait, quand je répète, j'adore cette idée parce qu'elle est vraiment marquante. Tu commences en bas, tu commences en bas avec ton bâton de pèlerin, tu galères au début, tu as l'air de galérer à mi-parcours, c'est dur, mais à la fin, à la fin, tu y arrives. Comment tu t'es intéressé, pourquoi tu t'es intéressé à cette thématique des habitudes ? Cette fameuse question, écoute, ça a commencé par une histoire personnelle en 2016 où j'étais vraiment au fond du rouleau, au fond du trou, je n'allais vraiment pas bien, je ressortais d'un master que je n'avais pas abouti, donc on a pressé maintenant une maîtrise, donc c'est un bac plus 4 en fait, concrètement. j'avais aussi participé à Ticket for Change qui était un peu une école pour entrepreneurs du changement, donc concrètement ceux qui créent l'entreprise ou créent la valeur pour pouvoir apporter, ça peut être résoudre un problème social, ça peut être résoudre un problème écologique ou bien alors lutter contre les discriminations ou autre, une chose qui peut permettre aux gens de me dire de mes pensées. Et moi dans mon cas, je n'allais vraiment pas bien parce que j'étais perdu en fait, j'étais dans les mauvaises habitudes, il y avait les réseaux sociaux, il y avait aussi des jeux vidéo, il y en avait aussi d'autres que je pense qu'on connaît tous, celles où on va jeter un petit peu, où on est un peu apathique, où on se laisse un peu aller. Moi dans mon cas, j'avais atteint un point dans nos retours et je me suis dit là ce n'est pas possible, il faut absolument se bouger sinon je mourrais à petit feu concrètement, on fait une petite mort, on ne fait plus rien, on se sent un peu ramolli et je me suis dit concrètement, où est-ce qu'on peut trouver les réponses pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques ? Je me suis dit je pense qu'il faut voir un peu les personnes qui ont documenté leur livre. Donc je me suis dit les best-sellers pour moi c'est une réponse évidente donc j'ai commencé à lire sérieusement, je rappelle qu'auparavant je ne les ai pas vraiment sérieusement parce que je suis issu d'une condition très claire et machin, on s'en fout, on passe un peu mais c'est pour dire que je n'ai vraiment rien pour moi, vraiment rien pour moi, je raconte un peu dans les livres, dans l'intro, toutes les galères, en partie les galères que j'ai connues, je n'ai pas tout raconté mais en partie. Et moi concrètement, le postulat, ça a été de me demander comment certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent. Et pourquoi il y en a qui sont en meilleure santé, pourquoi il y en a qui sont plus efficaces, pourquoi il y en a qui sont plus épanouis au travail, pourquoi il y en a qui sont plus forts dans leur récession, pourquoi en fait, si ça partait un peu d'un constat qui était un peu une envie de comprendre les personnes-là, on le fait tous, soit quand l'idée de graphisme c'est pour comprendre un peu ces fameux modèles mentaux, ces heuristiques, ces biais qui font que ces personnes-là face à l'adversité la plus crasse et la plus pénible ont su transcender ça et devenir des personnes très puissantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que les personnes les plus performantes partagent souvent trois grosses tendances. Donc, il y en a un, elles ne se laissent pas piéger par le plaisir immédiat, donc elles ne sont pas tout le temps sur Instagram, regarder les stories, elles ne sont pas tout le temps en train de céder à la tentation. Deux, elles se concentrent, elles concentrent tous leurs efforts vers une vision à long terme qui leur permet justement de savoir concrètement où aller parce que la vision, en fait, c'est un objet de tri. Je vais par là, je ne vais pas par là, je fais ça, je ne fais pas ça. Et il y a enfin aussi, tout cela est structuré autour d'habitudes incroyables. Donc, concrètement, la réussite, ça ne dépend pas vraiment de qui on est mais de ce qu'on fait au quotidien. Bien sûr. Donc, comme ce qu'on fait au quotidien, en fait, finit par nous déterminer, c'est là où les habitudes entrent en jeu. Concrètement, pour définir techniquement très rapidement ce que c'est qu'une habitude, c'est un comportement ou une routine qui a été répétée tellement de fois que cela en est devenu plus ou moins automatique. Donc, tout à l'heure, on parle un peu de comment, Céline, tu occupais la première heure de ta journée et on aurait pu dire aussi comment tu termines ta journée, comment tu occupes la dernière heure. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte mais nos habitudes guident subtilement nos vies. Si on prend, et moi, ce qui me fascine dans les habitudes, c'est concrètement, c'est que ce sont des petits changements comme ça qui n'ont pas d'importance en apparence. On peut prendre par exemple économiser un euro ou fumer une seule cigarette. On ne se rend pas compte comme ça mais si une personne les fait au quotidien, tout d'un coup, ça peut être à l'origine soit de ses plus grandes réussites soit de ses plus grandes problématiques et donc à condition qu'on les conserve pendant plusieurs années. Et en fait, l'idée de ce qu'on soit là, c'est que je me suis dit si j'en suis arrivé à là, si je retrace un peu pourquoi je suis malheureux, pourquoi je n'avais pas ce que je voulais, en fait, ça pourrait se retracer à travers des habitudes qui petit à petit m'ont conduit vers une forme de trajectoire un peu, comme étant ça, c'est une courbe un peu linéaire, ça faisait comme ça. Et progressivement, ces petites habitudes-là m'emmenaient vers une voie que je ne voulais pas. Moi, je voulais plutôt être ici, mais ça me conduit progressivement. Et beaucoup de gens, en fait, ont cette... C'est ça, c'est Nicole Kidman qui applaudit. Elle applaudit vraiment très, très bizarrement. Je t'enverrai le lien, c'est très, très bizarre. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est moi, l'image que j'ai toujours par rapport à cette toute petite habitude, c'est par rapport au point de départ, point d'arrivée, la petite habitude, c'est le bateau qui vise le Havre, New York, un centimètre de décalage au départ, au lieu d'arriver à New York, il finit à Rio de Janeiro. Tu vois, en clair, tu peux partir complètement en vrille si tu n'as pas les bonnes habitudes parce que c'est cumulatif. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fameux effet composé. Bonnes habitudes, tu veux aller vers le succès, mauvaise habitude, ça va être désastreux et ça s'accumule de jour en jour. D'accord, donc toi, c'est comme ça vraiment que tu en es venu à te poser ces questions-là. Et alors, du coup, quand tu t'es mis à écrire, alors moi, je me souviens, d'abord, ça a commencé, tu ne t'es pas lancé directement dans le livre, d'abord, ça a été médium. Exactement. C'était quand j'ai commencé à découvrir un peu comment les personnes les plus performantes réagissaient progressivement à travers aussi la lecture des best-seller, j'ai commencé à documenter et à présenter mes apprentissages. D'ailleurs, ça fait comme ça un conseil que je donne un peu à tous ceux qui veulent écrire, c'est d'abord de partager ce que vous apprenez et après, progressivement, à force de partager, vous allez devenir un expert dans votre domaine. Et moi, c'est comme ça que deux ans plus tard, en fait, après avoir écrit pratiquement, j'écris à ce jour plus de 220 articles si on compte les traductions, mais sinon 149 à ce jour. Donc, il y a des régimes de livres, plus de 95 à ce jour sur plein de sujets. Et je partage en fait ce qui me permettait de transformer ma vie petit à petit, de réussir, de me conditionner objectivement à la réussite parce que vraiment, c'était l'idée, c'est que je me disais si je prenais chaque jour des bonnes décisions, j'allais forcément provoquer quelque chose tout au bout tard. Moi, dans mon cas, c'était en mars 2016 et puis après, des gens commençaient à me suivre un peu comme Forest Graham quand ils courent au début et tout ça, puis après, il y a des gens qui sont derrière. Moi, c'était pareil. Je pense qu'un blog devrait se voir un peu comme ça. Il court un peu son petit marathon et puis après, les gens le rejènent parce qu'il inspire une vision, parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il présente aussi un contenu. Il apporte de la valeur tout simplement. Et donc, j'ai commencé à écrire et puis écoute, au départ, c'était un peu, ce n'était pas régulier. J'opérais vraiment une vraie transformation personnelle à travers les orages et notamment un article qu'on a vraiment de bouleverser, l'article de Tristan Harris qui a fait un peu produit chez Google qui explique comment la technologie pirater le cerveau. Mais vraiment, c'est fascinant. Donc, il faut faire vraiment attention à cet appareil parce qu'en fait, il y a des milliers d'ingénieurs extrêmement calés et qui sont formés pour ça dans la psychologie ou psychologie en neurosciences qui savent exactement sur quel bouton appuyer dans le cerveau précisément pour nous pousser à agir comme le modèle économique des grands groupes des GAFAM repose sur justement l'attention. C'est intéressant de remarquer qu'auparavant, il y a 10 ans, 15 ans, c'était l'entreprise pétrolière qui était au top des entreprises les plus valorisées et maintenant, c'est l'entreprise qui a capté la force donc concrètement, capter l'attention, c'est qu'on touche ça que le pétrole. C'est plus valorisé que le pétrole. Petite parenthèse fermée. Donc, j'ai commencé à créer et puis après deux ans, en 2017, j'ai commencé à être beaucoup plus sérieux. Je me suis donné un seul défi. Je me suis dit je vais écrire un article par semaine et je suis sûr que ça va changer ma vie à ce moment-là. Et c'est autant en partie grâce à une lecture que tu connais très bien, Célim, c'est Essentialism de Greg McKeown, le fameux... Je crois que t'es sorti le livre en fait. Non, c'est une dévoile de l'équipe. Je me suis dit que je l'ai incroyable. Attends, tu sais quoi ? Ne bouge pas, ne bouge pas. Continue de parler, continue de parler de ce livre. Ok, très bien. Donc, pendant que Célim va récupérer le livre Essentialism que je rencontre vraiment à tous parce que c'est un ouvrage qui m'a vraiment permis de comprendre concrètement, d'explorer un peu tous les possibles, de virer tout le reste. Voilà. Voici le livre, le fameux livre qui m'a moi poussé dans ce défi-là. C'est un livre qui est très puissant. Alors après, c'est un livre américain donc comme tous les américains, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'évoques, beaucoup de fluff talk comme ils disent là-bas. C'est vraiment un peu du... Ce qu'on dirait en France, ce serait un peu la petite conversation du small talk. Donc, le fluff. Et donc oui, il y a pas mal de fluff, enfin de contenu un peu limité, histoire. Mais par contre, quand vraiment on saisit le cœur, l'essence de l'ouvrage, d'ailleurs c'est pour ça que ma publication sur Medium s'appelle Essentiel, c'est un peu en hommage à ce livre-là, c'est qu'on arrive à l'essentiel vraiment à la substantifique moelle d'un contenu en fait qui est simple contenu, simple, concret, actionnable. Eh bien en fait, tout est plus clair. Et c'est ce que disait aussi Bruce Lee, c'est en vérité, il ne faut pas rajouter plein de choses, il faut juste... La vraie clarté, c'est quand on élimine chaque jour quelque chose et au bout d'un moment quand on a tout éliminé, on a l'essentiel. C'est ce que reconnaît notamment aussi la fameuse papesse de l'organisation personnelle qui est Marie Koundo, qu'on apprécie tous les deux pour le bonheur qu'elle apporte et puis aussi sur la clarté, la méditation, le rangement qui est très puissant. Et donc pour en venir à ta question, je divague beaucoup, c'est un peu ma pensée, je pense un peu en arborescence, je ne sais pas si ça dérange les gens mais j'ai plein de mots-clés et j'en ai mis à faire plein de choses donc je me régule, je sens que je vais un peu trop loin. Mais oui, comment j'en suis pas récréable ? J'ai écrit 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 à un coup d'un moment, donc j'ai lancé Sensitel, j'ai lancé Manusletter, mon site et puis en 2018, Erol m'a contacté pour le livre qu'on voit ici. La maison d'édition Erol qui sort beaucoup de livres business, développement personnel, bonnes habitudes. Enfin, il y a beaucoup de contenu chez Erol. Là, c'est le côté pro, c'est ça ? C'est dans le... C'est quoi ? Qui ? Quoique ? Je cherchais performance, performance, business, c'est ça la catégorie ? L'éditeur qui m'a contacté, donc Florian Migiru, que je tiens d'ailleurs à saluer au passage, qui est un homme vraiment extraordinaire, qui m'a repéré. Effectivement, lui, il opère dans la section donc efficacité professionnelle business. Et toujours est-il que mon livre, c'est plutôt du développement personnel si on s'en tient vraiment à l'idée d'apporter une boîte à outils pour grandir, croître, s'améliorer et se défendre de la vie. Mais cela dit, comme il y a plein de conseils, vu que les habitudes, ça parle beaucoup aussi d'organisation personnelle, ça en fait aussi un ouvrage très protéiforme, holistique, une vision globale, mais qui s'adresse aussi aux gens qui voient de la productivité parce que justement, si on fait des choses intelligemment, sans se penser, eh bien, on a réussi, on a gagné beaucoup de temps. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent oui, mais tu n'as pas peur que d'être dans une routine, ça peut enfermer et manquer de liberté. En fait, c'est totalement le contraire. C'est que quand tu conçois des habitudes, en vérité, tu crées la liberté. Si tu es toujours en train de galérer à travers tes décisions, il est plus simple, il est plus élémentaire, à savoir qu'est-ce que je vais manger, si tu es toujours apathique avant de dormir ou en travaillant ou que tu vois, enfin, selon tes habitudes, quand tu automatises ce process-là, ce process-là, tout d'un coup, tu ne le penses plus et tu auras donc plus d'espace cognitif, donc de charge mentale pour pouvoir t'occuper dans les projets les plus intéressants, les projets les plus créatifs et comme possible, quelqu'un qui est hyper créatif qui a beaucoup de projets, c'est-à-dire que tu as une très bonne habitude parce que tu as le temps de réfléchir à tous ces projets-là. Si tu étais dans un quotidien où tu n'aurais pas de thunes où tu te rends galère où tu n'aurais pas de bonnes études, tu n'aurais pas cette énergie-là, tu n'aurais pas autant de projets. Yes. Donc, en question, des études, c'est-à-dire ? Dis-moi. J'étais sur une question, du coup, par rapport aux habitudes, là, tu étais sur prendre les bonnes habitudes. J'ai envie de parler à tous ceux qui créent du contenu, tous ceux qui écrivent. Toi, tu as quoi comme rythme ? Comment tu écris ? Comment tu fonctionnes quand tu écris ? Par exemple, j'imagine ta réponse pour quelqu'un qui se dit il faudrait vraiment que j'écrive ce livre, il faudrait vraiment que je crée cette formation, il faudrait vraiment que je me lance dans un blog. Tu leur donnes quel conseil ? D'abord, le premier conseil que je donne maintenant parce qu'avant, je ne l'ai pas compris, c'était vraiment de définir son personnage. Là, on est un peu dans les notions de marketing mais concrètement à qui je m'adresse. Donc, concrètement, ça signifie quelles sont ses peurs, quels sont ses besoins, si possible, avoir une photo de la personne, son âge, un prénom fictif ou ça peut être une personne que tu connais, vraiment définir avant tout à qui on s'adresse. C'est méga important. Moi, j'ai commencé au départ, c'est plus un peu sur le plan thérapeutique. J'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin même d'exister de me dire que ce que je faisais était utile et progressivement, je suis amené à changer et puis après, je me rends compte que les gens qui me disent sont généralement des gens qui sont très cultivés notamment grâce à Medium qui je trouve filtre un peu. Ce n'est pas comme... Alors, je vais faire une pique envers Twitter, mais j'ai dit, pardon, Twitter qui pour moi est un peu... Pour moi, c'est la poubelle d'Internet Twitter. C'est vraiment... Désolé de le dire, mais quand on voit que n'importe qui peut avoir pignon sur riz et que ce soit relayé et que les gens partagent leur vie comme ça, c'est presque parfois un peu irresponsable. Mais bon, malheureusement, c'est l'outil. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme le couteau parce que tu coupes une sommeille parce que tu fais Twitter. Donc, ce n'est pas Twitter la faute, c'est peut-être les gens. C'est ce qu'il disait d'ailleurs Robert Rinn quand il disait par rapport à la loi numéro 1 sur la loi d'irrationalité où maintenant, les gens déversent de plus en plus leurs pulsions sous couvert d'anima et puis elles commencent à libérer vraiment des instants primitifs. Donc là, je me rends compte que je divague. Pardon, on peut se fermer. Je pars par là. En état à quoi la question ? Pardon, mais alors, quel conseil je donnerais ? Donc, le persona. Ensuite, en deux, qu'il y a des sujets j'aborde. Donc, en marketing, pareil, il y a trois grands sujets qui reviennent souvent la santé, le business et les relations. Une fois qu'on a ce grand marché, on définit une niche. Donc, par exemple, si on prend la santé, ça peut être perdre du poids. C'est une niche de la santé. Après, on peut aussi prendre une sous-niche de perdre du poids. C'est combien de kilos on veut perdre ? C'est un petit kilo par-ci ? Est-ce qu'on veut changer son régime alimentaire ? Est-ce qu'on veut devenir végane ? On voit que là, il y a trois niveaux. Donc, il y a la santé. En deux, il y a eu la perdre du poids. Et en trois, c'est selon son régime alimentaire ou sa sensibilité, etc. Donc, c'est hyper important. Une fois qu'on a ça, on peut écrire sur le sujet et la personne à qui on s'adresse, on l'écrit comme si on s'adressait à cette personne-là parce qu'on la connaît intimement. On la connaît même aussi mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et l'impression qu'elle aura, ça c'est un peu du copywriting et de l'avant, du coup, on rentre un peu dans le sujet. C'est que la personne puisse vraiment se dire qu'on est rentré dans une conversation dans son cerveau. Comment cette personne-là a fait pour lui rendre les pensées ? À partir du moment où la personne, votre prospect, une personne qui est en matière d'un client qui est intéressé par ce que vous faites et qui va acheter chez vous mais qui n'a pas encore agi, à partir du moment où cette personne-là se sent vraiment en connexion et dit, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce dont j'ai besoin. On est dans la persuasion, on est dans le copywriting et donc aussi forcément, car le copywriting, ce n'est pas que écrire pour vendre. Pour moi, c'est avant tout écrire pour inciter les gens à l'action et ce n'est pas la même chose. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comment motiver les gens à faire quelque chose. Et c'est ça. Et pour ça que ça rejoint notre sujet sur le coronavirus. Tu sais, là, j'ai eu beaucoup de messages de potes sur Instagram qui me disaient par rapport au livre que j'ai partagé hier qui est « Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis ? » « Pourquoi il y a encore autant de gens qui marchent dans la rue comme ça, qui sortent de chez eux ? » Tu vois ? Ce point-là, c'était important et du coup, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient « Aide-nous ! Comment on fait pour les convaincre ? Comment on fait pour les persuader ? » Ils m'ont dit, le mot qu'il m'a dit, le gars, c'était vraiment « Comment je fais pour les embarquer avec moi dans ce projet de rester chez soi ? » Tu vois ? Et je pense que l'écriture, le copywriting, le choix des bons mots, c'est vraiment ça. Tu vois ? C'est comment on fait pour embarquer quelqu'un avec soi dans la même aventure ? Bon, et toi alors du coup ? Toi, tes habitudes à toi, tes habitudes d'écriture ? Comment tu écris ? Comment ça marche ? Tu te donnes des heures précises ? Tu as ton café ? Tu te mets un pomodoro de 25 minutes ? Comment tu fonctionnes quand tu dois écrire ? Alors, je fais des soirs beaucoup de gens. En fait, moi, contrairement à ce que d'autres recommandent, je n'écris pas tous les jours. On peut jeter des tomates si vous voulez. En fait, en vérité, quand vraiment on veut écrire un livre, il faut vraiment écrire régulièrement, ne se rassent un tout petit peu. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu parce que tu as été un des premiers lecteurs. Il faut comme de te préciser, je te remercie à nouveau de m'avoir consacré ce temps-là. C'est important que tu as ma gratitude vraiment pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué. Et toi, Salim, tu en fais partie. Donc oui, concrètement, quand j'écris mon livre, par exemple, il me restait deux mois pour l'écrire. J'avais beaucoup progressé auparavant. J'avais 400 pages de recherche. Je voulais vraiment faire un truc très carré, très précis. D'où le fait qu'il y a aussi beaucoup de mentions à des études et à de la recherche scientifique parce que pour moi, c'est important de sourcer un peu ce qu'on dit et de ne pas dire n'importe quoi vraiment. Donc concrètement, oui, un Pomodoro, ça peut être bien pour les personnes qui ont du mal à se lancer, les personnes qui veulent être vraiment dans un mode focus depuis franchement 25 minutes. Donc concrètement, on rappelle un peu ce que c'est que la méthode Pomodoro qui est très connue mais qui est un peu un classique en cognitivité. C'est quoi ? Donc c'est très simple, c'est 25 minutes sans interruption, sans distraction, mais sur une seule tâche. Et une fois que la minuterie sonne, eh bien, on s'accorde une pause de 5 minutes. Ça peut être boire un verre d'eau, faire un petit peu d'étirement comme je le fais maintenant là par exemple ou bien naviguer un peu sur Internet. Vraiment, c'est un moment de détente, c'est un peu une récompense qu'on s'accorde, qu'on s'octroie après avoir travaillé 25 minutes. Et après, au bout de 4 séances de Pomodoro, on peut prendre une pause plus longue d'entre 20 et 30 minutes. Et ça notamment, c'est pour respecter le rythme dit ultra bien. En fait, on en revient encore une fois au rythme circadien, le corps vient dormir, tout ça, c'est hyper important parce qu'en fait, notre corps a aussi des rythmes en journée pour s'organiser. Donc par exemple, le rythme ultra bien, c'est à partir de 75 et 110 minutes maximum où en fait, notre corps change de rythme. Donc si du coup, vous travaillez et que vous vous sentez fatigué, eh bien, il faut l'écouter parce qu'à votre corps, on dit en fait, j'en peux plus, donc je ne sais pas, marche un peu pour la circulation sanguine, j'ai besoin de d'air, oxygène un peu mon cerveau, bois un verre d'eau, fais quelque chose, mais par pitié, ne reste pas tout le temps sur ce foutu ordinateur. En plus, on n'est pas fait pour ça parce qu'on en revient encore un peu du coup à l'histoire à nos ancêtres chasseurs-cœurs qui étaient extrêmement actifs et puis à y arriver, comme disait Yuval Noah Harari, la fameuse agriculture qui a totalement cassé notre rythme de nomade et qui nous a donc rendus sédentaires et c'est là où en fait il y a eu les deals, le commerce, les religions, enfin c'est fascinant, on a recommandé l'écouter sur le signe de Harari, Sapiens, mais moi en fait, je n'écris pas tous les jours mais si je le fais, je recommanderais de passer au grand max, vraiment grand max, deux heures, au bout d'un moment ou un peu plus, mais vraiment deux heures par jour, c'est très bien et après une fois qu'on écrit, donc il y a la phase de relecture donc forcément, on va partager ça à des très bons amis, on va partager ça les gens en qui on a confiance comme moi j'ai fait pour Céline et les dix autres personnes qui m'ont aidé pour le livre et puis on accueille le feedback et puis on peut aussi se détendre en mode diffus, on peut être en mode focus où on se concentre qu'à ça où on occupe vraiment une partie très laser et puis quand on a un mode diffus, c'est un peu comme un pinball donc ça rebondit un peu partout et donc tout à coup, on a des connexions géniales et c'est pour ça que par exemple sous la douche, il y a des gens qui ont des idées même en prenant une douche froide et là tout à coup, hop, c'est l'épiphanie non, les idées elles viennent pendant la douche chaude pendant que c'est bien, pendant que ça fait du bien tu vois, non, non, la douche froide c'est vraiment le truc qui te réveille mais non, les idées elles ne viennent pas à ce moment-là chez moi, non, non, mais ouais, c'est ça, donc pas tous les jours pour toi, deux heures à fond, deux heures de gros, gros focus, de la relecture, ça peut être aussi utile si vous démarrez un blog, si vous vous lancez et que vous avez envie que quelqu'un relise, il y aura toujours du monde ou si vous avez quelqu'un de confiance autour de vous ou au pire, vous envoyez à Onur une question par mail, vous me l'envoyez à moi, on sera toujours là pour donner un avis, je pense. Ouais, tu fais penser d'ailleurs quelques-uns sur ce que je peux donner, une autre encore qu'on peut donner c'est lire son texte à voix haute parce que la fluidité, on ne peut se rendre compte si par exemple une personne fin lit son texte et tout d'un coup elle dégaye ou bien elle se reprend plusieurs fois, donc là ça manque de fluidité, donc là il faut veiller à adoucir le texte, à enlever les éléments, alors généralement un conseil qui est souvent donné par les personnes qui sont dans la récréature des adjectifs. Adverbes, adjectifs, adverbes, on dégage le plus possible, c'est inutile, oui, bien sûr. Ça a alors dit très souvent l'écriture et puis après il y a aussi par exemple ce qui conjugue souvent j'ai été, non, je veux du le régler quoi, le fait qu'il y ait des gens qui rajoutent plus sur ça, c'est plus que parfait, voilà, ce fameux temps-là qui est un peu très important, longueur, qui s'étend et qui du coup n'est pas plus que parfait mais vraiment on va rendre les choses simples, généralement on peut y aussi le présent, ça rend les choses plus simples, plus fluides, plus légères, les gens viennent présents donc voilà et puis aussi quand on parle aussi pour enrichir un peu les verbes au lieu de dire d'employer du négatif comme par exemple je ne me rappelle plus on peut dire j'ai oublié voilà, c'est plus simple, c'est plus concis, c'est plus doux ça enrichit aussi le vocabulaire et puis aussi pour ceux qui veulent vraiment améliorer leur style il y a aussi bien sûr un truc incroyable c'est ce qu'on appelle le dictionnaire ce qui est fou c'est moi j'aime beaucoup l'utiliser j'aime beaucoup comprendre un peu le sens leur étymologie tout ça et c'est vraiment fascinant on peut vraiment s'émerveiller en rien moi je mets au défi les gens de dire selon eux c'est quoi l'amour la paix, la justice donc de partir d'une définition ok, on pense que c'est ça on a l'idée un peu par rapport à son vécu par rapport à son histoire maintenant lisez la définition objective dans la roue sous le dictionnaire et vous verrez que ça n'a rien à voir moi j'aime beaucoup par exemple le mot le discernement c'est la capacité d'apprécier avec justesse et clairvoyance une situation est défait donc là j'en viens aux gens qui sont encore chez eux et qui manquent pour le coup de discernement ces personnes-là parce qu'encore une fois elles peuvent contaminer des gens et donc elles peuvent il faut le dire aussi elles peuvent risquer elles peuvent tuer des gens malheureusement travers ça indirectement ces gens-là moi si j'étais copywriter j'insisterais beaucoup sur la peur j'écrirais vraiment un texte où je dirais voilà imagine ton grand-parent à la maladie tu l'as contracté ou bien ton enfant ton bas âge c'est de ta faute c'est de ta faute c'est de ta faute parce que t'es sorti j'ai pas envie de juger mais t'es sorti de façon inappropriée t'as pas respecté les règles et t'as mis ta famille en danger donc ceux-là ces gens-là manquent au discernement donc moi j'aurais je t'enverrai un texte je t'enverrai un texte là-dessus j'ai chopé j'ai chopé deux pages de vente parce que forcément dans le copywriting il y a toujours des crevards qui profitent des bons moments comme ça pour vendre n'importe quoi je vais t'envoyer je vous mettrai vous aussi chers spectateurs je vous mettrai dans les commentaires une page de vente qui vend des petits guides pour vous préparer pour la survie même si c'est trop tard avec des bonus incroyables des survivants de Sarajevo et des techniques pour vous échapper d'une ville en confinement c'est n'importe quoi mais pour apprendre le copywriting tu remarques il y a quelques principes mais les gens sont fous je t'enverrai ça tu vas rire franchement à la base je voulais sortir cette vidéo un peu plus tard je l'ai déjà enregistrée je la sortirai après ton interview histoire que les gens se marrent un petit peu quand même avec le coronavirus je vais terminer avec une question Onur pour toi une question ton habitude préférée ta petite habitude préférée si tu ne devais en recommander qu'une seule si demain c'est plus 51 mais une seule on garde laquelle je l'ai j'allais dire lire parce que pour moi c'est celle qui m'a qui m'a un peu sauvé la vie dans le sens où elle m'a permis de vraiment de me repositionner de m'interroger et de mettre l'introspection j'en ai plusieurs je dirais quand même le sommeil c'est hyper important mais sinon vraiment si je devais donner la compétence des compétences ce qui serait un peu le fait d'exaucer tous ses voeux grâce à l'habitude ce serait apprendre à apprendre apprendre ok rester dans un apprentissage continu donc ça dans mon livre c'est l'habitude numéro 29 et concrètement en fait c'est le meilleur investissement qu'on peut faire d'ailleurs je peux en plus pour dire que ce sera le second livre que j'écris apprendre à apprendre avec un ami qui est co-auteur je ne devrais pas encore son prénom pour des questions de physique mais j'écris mon second livre sur le sujet et c'est hyper important d'apprendre à apprendre parce que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur soi et j'aime beaucoup d'ailleurs cette citation d'Alvin Toffler qui est un écrivain sociologue et futurologue américain qui disait les analfabètes du XXIème siècle ne seront pas ceux qui savent ni écrire mais ceux qui ne peuvent pas apprendre les apprendre et réapprendre et ça m'est vraiment ça interroge vraiment surtout en fait dans le monde qui est interactif aujourd'hui où tout va vite avec l'IA l'automatisation auparavant les gens se moquent ils pensent que l'IA c'est que la machine bébête qui va mettre vissée et soudée dans une voiture ou je ne sais pas quoi non maintenant l'IA est en train tout bouleversé il y a des robots maintenant qui peuvent faire atterrir des avions t'accorder un peu qui peuvent te diagnostiquer un cancer qui peuvent conduire des voitures et des camions apparemment la technologie serait mature en 2027 il y a Uber, Tesla et Google qui sont en train de se phagociter de s'attaquer pour développer parce que la technologie c'est un marché à des milliards des milliards des milliards donc on ne s'en rend pas compte il faut vraiment se réinventer et l'apprentissage c'est une des façons de faire il faut vraiment se repenser un peu sur rapport à l'apprentissage et je n'irai beaucoup pas à dire là-dessus mais je pense c'est vraiment c'est le sujet d'un prochain livre mais ok apprendre à apprendre et garder un rythme d'apprentissage conserver du temps garder du temps allouer du temps à l'apprentissage de nouvelles compétences malgré votre travail malgré le sport malgré toute la vie comment on se tient au courant des nouvelles compétences à apprendre alors les nouvelles compétences à apprendre ça dépend un peu de son projet de vie il ne faut pas nécessairement sombrer dans les data scientists et compagnie mais après c'est vrai qu'il y a des professions qui sont beaucoup plus valorisées que l'autre parce qu'elles répondent à un besoin en vérité ce qui se passe et ce qu'il faut se dire il faut vraiment que nos auditeurs des spectateurs gardent ça en tête internautes c'est qu'on est vraiment en transition économique qu'on passe vraiment d'une économie industrielle de biens et de services à une économie numérique où là vraiment il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de trouver le cheat code le cheat code donc l'astuce pour pouvoir pour pouvoir déléguer un maximum de tâches pénibles routinières peu peu qualifiées à des robots qui seront le faire quatre fois plus rapidement qui ne feront jamais grève qui ne feront jamais de pause qui ne vont jamais se plaindre qui vont bosser 20, 4h sur 24 7 jours sur 7 en fait en vérité l'automatisation ce qui développe c'est un peu l'employé modèle parfait du capitalisme ce qui fait que les gens doivent se réinventer alors ça peut être une aubaine une opportunité ou ça peut faire peur de dire qu'on passe de l'emploi à vie à l'employabilité à vie mais cela dit ça peut être aussi terriblement excitant car ça peut permettre justement de vivre une vie incroyable si on prend par exemple une personne enfin je ne le porte pas dans mon coeur mais on prend un Bernard Tapie par exemple le mec qui a tout fait c'est un vrai canéléon il a été ministre il a fait du chant il a été acteur il a été un vrai homme d'affaires avec toute son autre casserole aussi mais c'est un homme qui a tout fait il a aussi pilote enfin bref on peut se réinventer et apprendre à apprendre c'est vraiment ça c'est un peu comme disait Bruce le fameux Bruce Lee sur le fait d'être comme de l'eau de pouvoir s'adapter à tout l'eau tu la mets dans une théière ça devient une théière l'eau tu la mets dans un verre ça devient un verre l'eau tu la mets dans un enfin partout où on la met l'eau devient ça s'adapte à son environnement et bien apprendre à apprendre c'est s'adapter à son environnement et c'est surtout la seule compétence qui vaille dans ce monde où la seule constante est le changement donc tout fait faillite nos compétences sont en obsolescence programmée obsolescence des compétences parce que le monde évolue donc dans ce monde qui est toujours changeant par moment il faut vraiment se maintenir à jour et puis même pourquoi pas prendre de l'avance parce que ceux qui arrivent là la génération qui arrive va être très révoltée vraiment chaud un beau message un beau message positif pour terminer merci Enir en tout cas pour cette interview j'espère que ça donnera envie à nos lecteurs de prendre ces petites habitudes qui vous conduiront à de grandes réussites qu'est-ce qu'on se dit qu'on va mettre dans les commentaires dans la description de la vidéo on met le lien de ton site on met le lien de la newsletter on met le lien pour se procurer le livre merci beaucoup à toi Onur tiens bon pendant cette période de confinement ne sors pas mange bien fais ton sport comme tout le monde et puis on se retrouve on se fera des checks du coude bientôt quand on pourra se revoir parce que j'ai réfléchi même un check du coude c'est trop proche tu vois si on se check le coude on est à moins d'un mètre c'est pas bon et bien là les Chinois à Wuhan en fait ils se chèdent des pieds donc au petit dégoût voilà ça c'est mais voilà toujours un temps d'avoir merci beaucoup Onur je te dis à la prochaine merci pour cette vidéo merci à vous de nous avoir suivis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que j'espère informative instructive parce qu'on a la chance d'avoir des grands cerveaux en France qui ont des choses à raconter Onur merci beaucoup merci à vous et à la prochaine ciao